Générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Leading Ladies. Aujourd'hui, nous accueillons Astrid Verkreuzen, consultante RH chez Acerta Consult, et Hélène Yanker, la directrice générale de CITA Belgique et Luxembourg. Et avec vous, mesdames, nous avons parlé de ces couples dans lesquels l'homme et la femme mènent une carrière. A haut niveau ou pas, équilibré ou pas, avec cette première question dans ces couples où l'homme et la femme travaillent. Finalement, ça représente quelles proportions par rapport à l'ensemble des couples en Belgique, par exemple ? Déjà, à la fin des années 80, la majorité des hommes et des femmes étaient tous les deux actifs sur le plan professionnel. La seule chose, c'est que c'est dans un modèle plus traditionnel, où de manière générale, c'est plutôt l'homme qui va exercer une fonction à haut niveau, la femme aura une fonction à un niveau inférieur, ou se consacrera, je dirais, à la maison ou à l'éducation des enfants. Ça, c'est le changement des années 80. Est-ce que les choses ont changé depuis lors ? Oui, clairement. Depuis une petite dizaine d'années, on voit apparaître de plus en plus de femmes à des niveaux élevés. Et ce sont surtout des femmes qui souhaitent s'investir dans leur vie professionnelle. Donc, clairement, les mentalités évoluent. C'est votre cas, Hélène Juncker. Vous êtes directrice générale de CITA Belgique-Luxembourg. Vous êtes leader dans la gestion et la transformation des déchets. Et ça vous prend beaucoup de temps, cette direction générale d'une entreprise assez importante. En effet. Ce sont des longues journées, avec pas mal de déplacements à l'étranger aussi. Que fait votre mari ? Il est aussi actif, très actif. Il est aussi très actif. Il a sa propre société. Alors, il a aussi des très longues journées. Il démarre tôt le matin et il rentre aussi assez tard le soir. Alors, à votre niveau, comment est-ce qu'on fait pour s'organiser pour les enfants, la vie de famille, etc. ? Ça se passe comment ? C'est une question d'une très, très bonne organisation. Évidemment, on engage des gens pour nous aider à s'occuper des enfants, le ménage, les courses. Et ça se passe bien, je veux dire, d'un point de vue émotionnel. Tout le monde le vit bien, chez vous ? Oui, je pense que oui. Je pense que quand les enfants étaient plus petits, quand ils étaient bébés, c'était un peu plus dur. Parce qu'ils sont encore, maintenant, ils ont 14 ans et 12 ans, alors ils sont un peu moins attachés. Ils deviennent plus indépendants. Mais pour un enfant, ce qui est important, c'est de donner une bonne structure. Et ça, on a toujours fait. Et puis après, voilà, les week-ends et le temps qu'on est là, on a vraiment du temps de qualité intense avec les enfants. C'est ça le principal défi à Street Work Correction. C'est l'organisation, c'est l'adaptabilité, la souplesse dans tout ça. Oui, et surtout aussi la gestion de temps. Donc, il est vrai, comme Mme Juncker l'a dit, que ce sont des tâches que l'on délègue facilement. Mais il y a aussi une notion qui différencie ces couples des autres couples, c'est la notion de réciprocité. Dans la mesure où tant l'homme que la femme sont prêts à prendre en charge, je dirais, plutôt l'organisation ou tout ce qui est relatif à l'éducation des enfants. Et ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, dans ces couples à double carrière et à haut niveau, les hommes encouragent leur épouse à s'investir dans leur vie professionnelle. – Hélène Juncker, vous avez vraiment le sentiment de vivre deux carrières, vous et votre mari, votre mari et vous, à un niveau équivalent avec cette notion de réciprocité-là et ce respect mutuel ? – Tout à fait, il y a cette réciprocité. Ce qui est très, très important, c'est le support mutuel de ce qu'on fait dans notre vie professionnelle. Bon, pour les tâches, tout ce qui est tâches ménagères et toute l'organisation autour de la famille, là on voit quand même que c'est moi qui ai la réflexion et lui l'exécution. – Et lui l'exécute, d'accord. Il y a de la compétition dans votre couple ? – Non, pas du tout, pas du tout. – Vous avez eu des remarques négatives, des avis un peu culpabilisants de la part de votre entourage ? – Moi non plus, parce que mon entourage a l'habitude, ils me connaissent comme ça maintenant. Mais au début de ma carrière, absolument, j'ai eu pas mal de remarques, et surtout de la part des jeunes femmes à l'époque, qui ne comprenaient pas qu'on pouvait être une bonne mère et avoir une carrière en même temps. – Astrid Verkreuzen, qu'est-ce que l'entreprise peut faire pour ça ? Il y a les mesures habituelles, mais est-ce que l'entreprise peut impacter positivement et favoriser ces doubles carrières dans un couple ? – Certainement, il y a donc les mesures habituelles telles que la flexibilité. Je pense qu'il y a aussi une notion du travail qui évolue, c'est travailler autant mais différemment, peut-être porter plus d'attention lorsqu'on parle d'expatriation, donc prendre en compte autant la carrière de l'homme que de la femme. Maintenant, ce que l'on observe, c'est que tant les hommes ou les femmes qui sont à un très haut niveau dans l'organisation ont beaucoup plus de compréhension et de sensibilité pour, je dirais, leurs équipes et leurs managers. Et donc ça, en ce sens, on voit vraiment une évolution au sein des organisations. – Merci mesdames pour toutes ces explications, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous retrouvez tous les numéros de Leading Ladies sur canalz.be. Merci, à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada